... Bon Marc, si on doit faire un bilan après les Pyrénées et l'Acte II, ça serait quoi ? Il y a deux courses, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour le savoir. Il y a deux courses. Une course de deux extraterrestres et puis le reste du peloton. David l'avait dit hier, quand on taquine la bête, un certain Tadej Pogassar, il y a forcément un retour de manivelle. Ouais, mais ils lui ont quand même bien facilité la vie. Comment on explique la stratégie de la Jumbo-Visma ? On ne l'explique pas. Moi, j'ai été éduqué à l'ancienne, notamment chez Guimard. Quand on roule devant, on ne roule pas derrière. Quand on roule derrière, on ne roule pas devant. Au final, ils se sont fait piéger. Et puis ils roulent avec Pogacar dans la roue. Vingegaard, il fait le haut du tourmalet avec Pogacar dans la roue et il remet ça ici. Après, l'autre lui en met une. C'est un cas d'école. Ah bah oui, un beau cas d'école pour les écoles de cyclisme. Du coup, ça permet de garder le suspense parce que tout le monde s'opposait. Moi, j'ai du mal à saisir qu'à ce haut niveau de compétition, on soit dans ça. Alors, j'ai bien compris ce qu'ils espéraient. C'est-à-dire le mettre dans le rouge et puis le faire exploser définitivement aujourd'hui. Mais c'est quand même pas un manche à balai, Pogacar. Donc, je ne sais pas, ils ont joué avec le feu. Ils se sont un peu brûlés quand même. Quant aux objectifs du Groupama FDJ, David Gaudu est toujours dans le jeu pour cette fameuse troisième place. Parce que c'est serré, on le sait, c'est une vingtaine de cours. Bah c'est serré, on est là, donc on va continuer à être là. Et encore une fois, le tour est à peine commencé. À peine commencé. Satispé pour l'instant ? Satispé, vous êtes pour l'instant ? Ouais, 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 on est plutôt pas trop mal. Donc, on va voir jour après jour. Prochain rendez-vous, le Puy de Dôme. Merci.